Alors, comment apprendre à mon enfant à gérer le temps qu'il passe sur les écrans? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais présenté 4 signes qui montrent que mon enfant est surexposé aux écrans. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez cliquer ici. Et en attendant, nous passons au sujet de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanouie en famille. Alors, je me présente, Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment, apprentie coach parentale et accompagnante en parentalité. L'idée de cette chaîne, c'est de partager des expériences, des petits conseils, des témoignages, des avis d'experts pour aider les parents à être plus épanouis dans leur rôle et les enfants à grandir heureux aux côtés de leurs parents épanouis. Alors, piste numéro 1, c'est en amont que l'on prépare son enfant à une utilisation saine des écrans. Il vous supplie de lui acheter un smartphone. Pardon, je voulais dire un iPhone ou bien un ordinateur, une tablette. Bref, fixer les règles avant de lui accorder ce qu'il demande. Par exemple, pas de portable la nuit dans la chambre. Ou bien, on éteint tout, extinction des feux au moins une heure avant le coucher. Ou bien, le temps d'utilisation de l'écran par jour. Deuxième piste. Et attention, là, je sors l'artillerie lourde. Établir le diagnostic précis du mode de consommation des écrans de votre enfant. Oulala, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, tout simplement, en règle générale, votre enfant, et vous ne direz pas le contraire, trouve qu'il n'a jamais passé suffisamment de temps sur les écrans. Maman, c'était là que depuis 5 minutes. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les écrans ont un pouvoir de fascination. Ils nous captivent et nous font perdre la notion du temps. Il est donc utile de mesurer quantitativement et qualitativement l'usage qu'on en fait. Par qualitativement, j'entends. Quel contenu votre enfant consomme-t-il ? Alors, des dessins animés ? Ok. Lesquels ? Des jeux vidéo ? Lesquels aussi ? Les réseaux sociaux ? Des jeux éducatifs ? Est-ce qu'il fait son travail d'école sur les écrans ? Est-ce que ça lui permet de garder le lien avec ses amis ? En gros, comment il utilise le numérique ? Quantitativement, là, je veux parler du temps qu'il y passe. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien de temps il passe sur les écrans ? Eh bien, tout simplement, en observant et en notant à quelle heure est-ce qu'il commence, à quelle heure il s'arrête, combien de fois par jour et quelle durée à chaque fois. Vous avez compris, il faut des informations les plus précises possibles pour s'ajuster au mieux sa stratégie. À cet effet, je t'ai préparé un petit livret sur l'apprentissage de la gestion efficace des écrans. Alors, il apparaît ici, quelque part en haut, là, ou sinon, je te le mettrai aussi en barre d'un flot. Fais-toi plaisir, c'est gratuit, c'est gratuit. Nous passons maintenant à la piste numéro 3. Susciter la coopération de mon enfant. Alors, si l'utilisation des écrans devient vraiment problématique à la maison, il est nécessaire à ce moment d'appuyer sur le bouton pause et d'engager une discussion là-dessus. Attention, attention, j'ai dit discussion, pas procès. Il est nécessaire d'établir une communication bienveillante et de pratiquer l'écoute active de votre enfant. Qu'est-ce qui est important pour lui dans ses activités ? Quel bien est-ce qu'il en retire ? De même pour vous en tant que parent, qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Est-ce que vous souhaiteriez pouvoir passer plus de temps avec lui que le temps qui passe sur ses écrans ? Est-ce que vous vous inquiétez pour ses résultats scolaires ? Puis, faites ensemble la liste de toutes les actions que vous pourriez mettre en place pour trouver un compromis, qu'elles soient farfelues ou non. On s'en moque, on écrit tout, on fera le tri après. Alors, cette technique dont je vous parle, je n'ai pas inventé, elle est super bien présentée dans le livre. Écoutez pour que les enfants parlent et parlez pour que les enfants écoutent, qui s'affiche normalement ici, d'Adèle Faber et d'Hélène Maslich. Le bouquin, il est formidable, franchement, super pratique, une mine d'or. Il regorge de conseils, de témoignages et surtout, ce qui est bien dedans, c'est qu'il n'explique pas seulement ce qu'il faut faire, ça en général, tout le monde le sait, mais il donne plutôt des pistes sur comment on peut le faire. Il est illustré en plus, enfin bref, juste un petit écart pour dire que je vous le recommande vivement. Et je passe à la piste 4, ne supprimez pas, non, 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 mais remplacez. Souvent, quand on veut appliquer une nouvelle règle à la maison, on se contente d'interdire, de supprimer quelque chose. Malheureusement, le cerveau humain réagit très mal à la frustration. Imaginez-vous, par exemple, quand vous avez décidé de perdre du poids. Alors, on bannit les desserts, les sucreries, les grignotages, le fromage, bref, tout ce qu'on trouve bon, quoi. C'est super, oui, mais si, en échange, vous n'installez pas de bonnes habitudes et ne remplacez pas les choses nuisibles par des choses saines, vous ne tiendrez pas sur la durée. Eh bien, c'est tout simple de penser que votre enfant, il réagit de la même façon. On peut remplacer, du coup, ce temps d'écran par une activité faite ensemble, quelque chose d'agréable. C'est peut-être le moment d'installer de nouveaux rituels pour la famille. Et vous savez, certains temps d'écran peuvent même être remplacés par d'autres temps d'écran, mais cette fois-ci, en famille, on visionne quelque chose ensemble, on en discute, on joue ensemble et donc, ça fait en sorte que les écrans changent de statut. Ils passent, en quelque sorte, du plaisir interdit à une activité agréable, bien cadrée. Piste numéro 5, responsabilisez-le. Pourquoi ne pas établir un planning avec des horaires précis, définis à l'avance? Votre enfant pourrait, par exemple, utiliser sa petite minuterie qu'il mettrait en route au départ de son activité et il pourrait ainsi gérer son temps d'écran de manière autonome. Il est aussi important de faire respecter les règles fixées, par exemple, interdire les contenus à caractère violents, sexuels ou immorales. Tenez votre engagement à l'égard de votre enfant. Et si jamais il enfreint la règle, eh bien, sanctionnez son comportement. N'oubliez pas que les écrans ne sont pas un droit, mais un privilège. Et enfin, piste numéro 6, faites-vous accompagner. Il arrive parfois que la situation soit trop tendue, trop difficile à gérer et que la communication soit devenue impossible. À ce moment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Peut-être que quelques séances avec un coach parental ou même un suivi pendant quelques temps avec un thérapeute aideront certainement à débloquer la situation. Alors, voilà les quelques pistes que je vous propose. N'oubliez pas que les écrans, c'est comme l'argent. Ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez déjà vécu cette situation, vous avez essayé aussi d'autres pistes, si ça a fonctionné ou pas, mettez-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez cliquer ici en bas ou bien en barre d'infos pour recevoir en cadeau mon livret sur la gestion des écrans par nos enfants. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à en partager. Ça y est, j'ai planté ma graine du jour. N'oubliez pas de planter la vôtre. Et sur ce, ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501